Qui dit base de données dit formule. Donc pour terminer cette longue série de vidéos sur les bases de Notion, nous allons enfin aborder les formules des bases de données. Alors on va repartir exactement là où on s'est quitté sur cet exemple de client et de facture. Donc nous allons essayer d'enrichir un peu nos deux bases de données. Alors d'abord on va faire un tour rapide de ce qu'il y a comme formule sur Notion. Donc supposons on va ici dans formule. Alors donc ici on a nos propriétés. Donc les propriétés ce sont tous les éléments qui existent déjà dans notre base de données. Donc ce sont les propriétés qu'on va utiliser pour faire des formules. Ensuite donc on a les constantes. Ensuite on a les opérateurs classiques. Donc if, add, subtract, etc. Ensuite on a les fonctions concat, join, slice. Après en fait une fois qu'on se place sur n'importe quelle formule, Notion va nous expliquer comment fonctionne la formule. Donc en fait on voit que si on fait concat, donc si on voit tout en bas, si on fait concat, on ouvre la parenthèse, on met dog, ensuite on met la virgule, on met go, et bien le résultat ça va être dog go. Donc voilà, c'est un peu ça sur chaque formule. Il va nous expliquer comment la formule fonctionne. Ensuite il y a des formules sur les dates, etc. Et nous en fait on va voir vraiment les formules de base, les formules qu'on va utiliser pour construire un peu tous nos tableaux. D'abord comment on ajoute une formule ? Donc c'est simple, la formule c'est une propriété de base de données qui se trouve ici. Après on a le choix ici de renommer la formule. On va laisser formule pour l'instant. Et la formule, alors soit on peut venir modifier la formule ici. Donc ici on va venir modifier la formule. Sinon on peut tout à fait valider notre colonne. Et en fait dès qu'on vient cliquer sur n'importe laquelle des cases de la formule, en fait on peut changer la formule ici. Enfin on peut la créer ici comme on peut la changer plus tard. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, pour faire une addition, une multiplication, une subtraction, etc. C'est très simple. Si on fait ici quantité fois prix unitaire, on fait terminer et on a déjà tout le résultat comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on peut utiliser aussi moins, ça fonctionnera vraiment de la même façon. Donc ça c'est vraiment les formules de base qui sont assez classiques. Alors prochain type de formule, on a tout ce qui est comparaison. Donc supposons on vient créer une nouvelle formule ici. Voilà, on va lui dire quantité égale égale prix unitaire. Terminé. Et en fait lorsqu'on fait ça, partout où la quantité serait égale au prix unitaire, il nous mettra une coche. Et puis partout où ce n'est pas le cas, il ne nous mettra rien. Donc supposons ici la quantité est égale à 1000, il nous dira que la fonction est OK. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. À l'inverse, si on veut lui dire de nous cocher partout où la quantité est différente du prix unitaire, on fait ça. Donc alors c'est point d'exclamation égale et ça fait l'inverse de égal égal. Alors on est d'accord, faire une comparaison comme ça sur la quantité et le prix unitaire n'a aucun intérêt, mais c'est vraiment pour comprendre le principe. Et pareil, si on veut faire supérieur ou inférieur, donc là supérieur, on est d'accord. Alors là, j'ai mis supérieur ou égal. Donc on est d'accord, si c'est supérieur, ça marche également. Et si on fait le contraire, c'est-à-dire inférieur, donc on voit que, voilà, ça marche très bien. Maintenant, on va passer à tout ce qui est date. Alors supposons nos factures, on a des dates de factures, on a des délais de paiement qu'on accorde à ces fournisseurs-là et on veut calculer les dates d'échéance de ces factures-là. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va le faire à partir d'une agrégation. Comme on a déjà une relation entre les deux bases de données, on va faire une agrégation. Ça, ça va nous éviter en fait de mettre la date, de mettre le délai, pardon, pour chaque facture. Donc nous, on va dire que, supposons, on va remplir ici délai de paiement et en fait, on fait un délai de paiement par client. Donc supposons Google, on est gentil, on lui offre 30 jours, mais Apple, on est encore plus gentil, on va lui offrir 45 jours et Microsoft, on lui offre 40 jours, le délai de paiement. Donc déjà, pour chaque facture, on veut afficher le délai de paiement qui va avec cette facture-là parce qu'on est d'accord que le délai de paiement, c'est une relation à partir du client. Donc nous, ce qu'on va faire, comme on a vu dans la vidéo précédente, donc on va faire une agrégation où on va lui dire que l'agrégation, c'est à partir du client et nous, ce qu'on veut qu'il nous affiche, ce n'est pas le client, mais c'est le délai de paiement de ce client-là. Et on veut qu'il nous affiche l'original, évidemment. Donc comme on le voit, on a notre agrégation qu'on va renommer délai de paiement. Donc comme on le voit, donc pour Apple, on a 45 jours, effectivement, comme on a renseigné ici. Pour Google, on a 30 jours et pour Microsoft, on a 40 jours. Et alors, on aurait dû commencer par ça, mais il y a la date de la facture. Donc, supposons, on va même la mettre au début ici. Donc supposons cette facture-là est date du mois de juin. Ensuite, celle-là, date d'hier. Celle-là, on va la mettre au mois de juillet. Celle-là, on va la mettre au mois d'août. Et puis celle-là, on va la mettre au mois de mai. Alors maintenant, donc ce qu'on veut que Notion fasse pour nous, c'est que Notion nous calcule automatiquement une date d'échéance. Donc c'est-à-dire la date à laquelle on est censé être payé au plus tard. Donc à chaque fois que nous allons renseigner une date de facture, donc Notion va nous calculer la date d'échéance. Donc on va venir créer notre formule ici qui va s'appeler date d'échéance. Et c'est une formule. Donc nous, on va voir ici, donc pour calculer, donc pour faire une addition entre une date et un nombre, donc c'est la fonction, alors je vais la chercher, add, donc c'est date add. Donc on va voir comment elle fonctionne cette formule. Donc la formule nous dit donc de mettre date add, ensuite de mettre la date, de mettre le nombre et ensuite de mettre, entre guillemets, est-ce que le nombre, c'est une année, est-ce que c'est un quartier, c'est un mois, c'est une semaine, une jour, etc. Donc on va venir ici mettre notre formule. Ensuite, on va monter, donc sur les propriétés, donc nous ce qu'on veut, c'est additionner la date de la facture et le délai de paiement. Et bien sûr, notre délai de paiement, il est en jour. Et on voit que notre formule, elle ne fonctionne pas. Donc le bouton terminé est grisé, mais alors Notion, là où c'est intéressant, c'est que Notion, en général, va nous dire pourquoi notre formule ne fonctionne pas. Donc là, il nous dit propre délai de paiement n'est pas un nombre. D'ailleurs, on se rend compte quand on regarde ici délai de paiement, on voit que l'icône qui est à côté de délai de paiement, c'est l'icône du texte. Donc ce n'est pas un nombre. Et là, donc on va voir une deuxième fonction qui est une fonction qui est très importante, dès qu'on additionne des dates et des nombres, c'est la fonction ToNumber. Donc la fonction ToNumber, elle est quelque part juste là. ToNumber nous permet, en gros, de convertir le délai de paiement qui est un texte en un nombre. Alors, on va venir mettre ToNumber. Alors, il faut que je fasse attention à bien l'écrire, ici. Donc, délai de paiement. Et c'est bon. Maintenant, ma touche terminée est bien bleue. Et lorsque je fais terminer, donc j'ai bien la date d'échéance, donc qui est la date de la facture. Donc ici, par exemple, le 13 juin, lorsqu'on rajoute 30 jours, on arrive au 13 juillet. Donc, lorsque je vais venir ajouter une nouvelle facture, ici. Donc, supposons 2023-06. la facture date de la semaine dernière. On a vendu des écrans 15 pouces. On en a vendu 150. Les écrans 15 pouces, on les vend à 2500. Donc, j'ai le montant qui s'est calculé automatiquement. et alors, j'aurai besoin juste de renseigner le client. Donc, supposons cette fois-ci, on vend à Google et en fait, j'ai le délai de paiement qui s'est renseigné parce que c'est le délai de paiement qu'on a renseigné pour Google et on a la date d'échéance qui s'est renseigné aussi automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt des formules. Donc, on n'a pas besoin à chaque fois de remettre les formules. On a besoin de mettre ça une seule fois et à chaque fois qu'on va venir remplir nos données, les formules vont se mettre à jour automatiquement. Maintenant, on va calculer une durée entre deux dates. Ça va aussi nous permettre d'introduire la fonction now qui est la fonction aujourd'hui. En fait, ça nous permet, par exemple, dans cet exemple-là de calculer le nombre de jours de retard si on n'est pas payé sur une facture. On peut calculer, donc comparer la date d'aujourd'hui à la date d'échéance et c'est quelque chose en fait qui va se mettre à jour tous les jours. Pour ce faire, c'est très simple. On va créer encore une formule. celle-là, on va l'appeler alors on va l'appeler nombre de jours de retard. Alors, nombre de jours de retard, donc comme on a dit, c'est la fonction dateBetween. Donc, elle nous dit de mettre la date 1, de mettre la date 2 et de mettre ce qu'on veut comme résultat, en gros. donc la date 1, pour moi, c'est la date d'aujourd'hui. Donc, la date d'aujourd'hui, la fonction d'aujourd'hui, c'est la fonction now. Donc, ça s'écrit now avec deux parenthèses comme ça, virgule. L'autre date que je veux, c'est la date d'échéance et moi, le résultat, je le veux en jour. Donc, il s'écrit days comme ça et donc là, ma formule est bonne. Alors lui, lorsque je lui demande de faire une formule, il n'a plus que la formule, tout bêtement. Donc, on a vu que, par exemple, pour la facture du 5 octobre, enfin, dont la date d'échéance est le 5 octobre, je ne suis pas en retard. Donc, lui, il va m'afficher que je suis à moins 43 jours de retard. Maintenant, on va voir avec la fonction if, comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème-là. Donc, d'abord, moi, je vais lui demander est-ce que cette facture-là, elle est en retard. Je veux juste qu'il me donne une fonction toute basique qui me permet de savoir si la facture, elle est en retard ou pas. Donc, pour ce faire, on va faire une formule simple. Je veux que, faire une fonction true ou false. Donc, comment on fait ça ? Je vais lui dire if nombre de jours de retard est supérieur ou égal à 0, true sinon false. Terminé. Et là, en fait, il va me cocher toutes les factures pour lesquelles je suis effectivement en retard. Donc, à partir de là, moi, je vais lui dire maintenant si la facture est en retard de paiement, je veux que tu m'affiches le nombre de jours de retard. Et si elle n'est pas en retard de paiement, je ne veux que tu m'affiches rien. Donc, comment on fait ça ? On va mettre la formule. Appeler retard. Alors, moi, je vais lui dire if. Alors, comme en retard, c'est une checkbox. En fait, je n'ai pas besoin de mettre de critères. j'ai juste à mettre en retard, point d'interrogation. Donc, ça, ça veut dire si en retard, c'est checké, c'est true. Donc, je veux que tu m'affiches le nombre de jours de retard. Et si ça ne l'est pas, je ne veux que tu m'affiches rien. Et là, on voit que ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que là, notre nombre de jours de retard, ce sont des jours, c'est un nombre. Et en fait, là, on va utiliser le contraire de tout number comme on avait fait tout à l'heure. C'est que là, on va lui dire que notre nombre de jours de retard qui est un nombre, on veut que tu le mettes en texte. Et là, pour faire ça, c'est la fonctionnalité format. Et là, on voit que ça marche. Donc là, on a déjà quelque chose de plus propre que ce qu'on avait là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir du retard, il va m'afficher le nombre de jours de retard et quand je n'aurai pas de retard, il n'affichera rien. Donc, par exemple, là, pour des soucis de présentation, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut masquer cette colonne-là. On peut tout à fait la masquer. On peut aussi masquer celle-là. Sachant que ce sont des formules et ce sont des colonnes qui vont se calculer automatiquement. Donc, maintenant, pour terminer, on va voir une dernière formule qui est la formule concat. Donc, concat, comme son nom l'indique, ça nous permet de concatener plusieurs éléments. Par exemple, nous, ce qu'on veut ici, c'est lui dire que lorsqu'une facture est en retard, je veux que tu m'affiches j'ai 40 jours de retard. Donc, comme on a déjà préparé notre colonne retard ici, en fait, on va juste l'enrichir un peu. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que ce qu'on veut, c'est que if retard est coché, je veux que tu me mettes pas juste le nombre de jours de retard, c'est-à-dire ici 40, mais que tu me mettes 40 jours de retard. Donc ça, comment on le fait ? c'est qu'on va mettre ici concat. Donc, concat, ensuite, format, date, etc. et je veux qu'il me rajoute jour de retard. Et là, on voit, alors, on a un problème d'espace, on le règle facilement, on va ici et on va mettre un espace. Voilà. Donc là, à chaque fois que je vais être en retard, il va me marquer directement le nombre de jours de retard. Si par exemple, allez, ici, au lieu du 21 août, on va mettre en joie, eh bien, il va me mettre directement 24 jours de retard. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'embellir un peu quand même. Donc, jours de retard, ici, on va ajouter une émoticône. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Alors, on va mettre ça, ça, c'est bien. Attention. Mettre un espace. Donc là, on peut même lui dire que si tout va bien, au lieu de ne rien m'afficher, de m'afficher une icône pour me dire que tout va bien. Voilà. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment se mettre automatiquement à jour. Donc, si, par exemple, ici, on est en retard parce que la date de la facture est au 14 juin, supposons, on avance, allez, la facture date de la semaine dernière. Voilà. Il va automatiquement changer ici. et on va la remettre au 14 juin. Voilà, on a 24 jours de retard. Voilà ce qui clôture cette longue série de vidéos pour prendre en main cet outil qui est Notion. Maintenant, on va pouvoir voir en détail au quotidien comment on peut utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Si ces vidéos ont été utiles pour vous, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant et en partageant le contenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner comme ça, vous serez au courant lorsque nous allons sortir les prochaines vidéos pour vraiment vous montrer l'utilisation que nous faisons de Notion au quotidien. de Notion au quotidien.